Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, un bière avec Dan, jason microbrasserie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez boire de façon responsable. Pour ma capsule aujourd'hui, je vais goûter à une bière de type Porter, mais ça doit être un peu spécial. C'est la Porter Baltique de la série Grande Cuvée de la microbrasserie des Trois Mousquetaires. La Porter, c'est un type de bière que je commence tout juste à découvrir, puis je dois te dire que je déteste pas ça. C'est Dan Beauchamp qui m'a suggéré ce type de bière-là. Dan, c'est un ancien collègue de travail avec qui j'ai travaillé quelques années, il y a de ça une dizaine d'années, justement. Ces gars aussi, Marc-André et Éric, c'étaient de grands amis pour moi pendant mon secondaire. Donc, je fais ça pour toi, mon Dan, aujourd'hui. Donc, pour commencer, la microbrasserie Les Trois Mousquetaires. C'est une microbrasserie qui a été fondée en juin 2004. C'est suite au rachat d'Expressbrou, une petite brasserie située à Saint-Eustache. Les Trois Nouveaux Propriétaires étaient d'anciens collègues de travail à l'usine Imperial Tobacco et suite à sa fermeture, les Trois Amis avaient juste une idée en tête, devenir entrepreneurs. Étant donné que les Trois habitaient sur la Rive-Sud, ils ont décidé de déménager l'entreprise à Brossard. Ils se sont vite démarqués grâce à l'utilisation de produits locaux et aussi pour l'élaboration de bières de grande qualité et peu communes au Québec. C'est d'ailleurs une microbrasserie qui exporte ses produits un peu partout dans le monde, comme dans le reste du Canada, les États-Unis, l'Australie et même le Brésil. Leurs bières sont séparées en quatre gammes de produits. Il y a la gamme régulière, la série signature, les hors-série et les grandes cuvées, comme pour la bière qu'on va boire aujourd'hui. Donc, on va maintenant passer à la superbe bouteille. C'est une bouteille de 750 ml. Elle m'a coûté 15,99. Bon, je sais, c'est pas mal plus distendieux, quasiment le double du prix de ce que j'ai pu présenter dans les autres capsules. Mais bon, on m'a dit que c'était une très bonne bière et j'ai pas du mal à le croire, donc j'ai hâte de l'essayer d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est la Porto Baltic de la série grande cuvée. C'est une édition spéciale 2017, car elle a été élevée en flux de bourbon et brandy de plus de 12 ans d'âge. Juste pour vous dire, c'est pas pour rien qu'elle coûte 15,99. Donc, on parle d'une bouteille avec un taux d'alcool de 10,5% d'alcool, donc on y va avec modération. Par contre, au niveau de l'amertume, son indice d'amertume est de seulement 27 IBU, ce qui est quand même possible. Sa température de service idéale se trouve en 10 et 14 degrés Celsius. Et on suggère de la servir dans un verre de type tulipe ou vase. On peut lire aussi sur l'étiquette ici, là, « Élevé 6 mois en flux de chêne de bourbon et de brandy de plus de 12 ans d'âge. » On parle de saveur de chocolat noir, boisé, bourbon, brandy, noix. Les accords pour cette bière-là qui est suggéré, c'est les viandes fumoirs, le chocolat, les pralines et les fromages forts. On trouve 85% de mâles du Québec, ce qui est excellent. Et dans cette bière-là, il y a les houblons Sumit et Cascades du Québec. Un produit comme ça, on peut les faire vieillir. Celle-là, on dit que c'est un vieillissement de 3 à 5 ans. Cette bouteille-là, naturellement, n'est pas vieillie, mais par contre, ce serait une bonne idée d'en acheter une autre pour la faire vieillir et la savourer dans 3 à 5 ans. Elle va être encore meilleure, je le crois. On va donc maintenant ouvrir la bouteille et la verser dans le verre. Donc, pour commencer, au niveau du visuel, c'est une bière très foncée, un noir très, très foncé, très opaque, on ne voit pas au travers. Un beau collet crémeux, je dirais. Ça reste sur le verre, ça descend très bien. Sinon, au nez. Ah oui, on sent... Ça sent vraiment le chocolat noir. Puis, il y a une petite odeur de brandy en arrière. Ça sent super bon. C'est assez... C'est doux en même temps d'être assez très intense comme senteur. On le sent très bien, mais ce n'est pas trop fort, c'est ça, je veux dire. Sinon, on sent vraiment l'alcool de le brandy. Ça sort vraiment beaucoup. Mais c'est sûr, chocolat brandy, c'est un petit bonbon, un petit chocolat avec du brandy dedans, c'est exactement ça que ça sent. Ça sent vraiment bon. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher, il faut que je prenne une gorgée tout de suite. Ah, mon dieu. Mouais. Ah. C'est bon, là. C'est comme je disais tantôt, chocolat noir, brandy. Ça goûte beaucoup le brandy, l'alcool, là. On le sent. C'est pas subtil du tout. C'est... Mais c'est pas amer. C'est un chocolat noir, je dirais, un bon petit 70% chocolat noir, là. C'est à peu près ça. Avec une bonne touche de brandy, là. Les noisettes aussi, un petit peu, là. Quelque chose de noisetteux là-dedans. Ce qu'on sent, là, en avant-goût, en avant-bouche, on sent un peu de chocolat noir. Après ça, c'est une grosse, grosse, grosse touche de brandy et chocolat. Et ça finit avec une petite touche de brandy en fond, en arrière-goût. C'est excellent comme bière. C'est très complexe. J'adore ça. Pour moi, une découverte des Porter, je sais que celle-là, c'est moins une standard, là. Mais c'est super bon. Ça me donne juste envie, vraiment, d'en acheter d'autres, d'en essayer d'autres Porter. Peut-être à moindre coût, mais merci, les trois mousquetaires, de cette excellente bière. Même si ce n'est pas un type de bière que je connais beaucoup et que je n'en ai pas essayé beaucoup, cette bière-là est tellement bonne. Franchement, je donne à cette bière-là facilement un 9 sur 10. Je monterais peut-être même à 9.5 sur 10. Une bière, une bière à goûter. Si vous avez la chance de trouver ça, d'en goûter une, elle est excellente. Si vous aimez un peu aussi des alcools forts avec un mélange un petit peu sucré comme, mettons, bon, ça, c'est chocolat brendé, donc c'est un bon exemple. Donc, chocolat brendé, c'est extraordinaire dans la bouche. C'est comme un, dans le fond, un chocolat au brendé qui te fonderait sur la langue. C'est sensiblement la même chose. C'est une excellente bière, mais avec un très fort taux d'alcool, donc à boire avec modération. Donc, merci d'avoir été là encore avec moi cette semaine pour la dégustation de cette merveilleuse bière de type Porter. C'est vraiment une excellente bière. Ça me donne le goût d'en découvrir tout plein d'autres, d'essayer des bières, peu importe leur prix. Franchement, ça valait le 16$. Sinon, comme d'habitude, tu le sais, si tu n'as pas aimé la vidéo, tu sais sur quel bouton peser. Par contre, si tu l'as aimée, n'hésite pas à laisser un like. Tu peux aussi la partager. C'est le fun, ça m'aide. Si tu n'étais pas au courant, j'organise actuellement un concours pour fêter le lancement de mon nouveau site web. Donc, tu pourrais gagner un t-shirt, une bière avec Dan de ton choix et une carte cadeau de 25$ sur Amazon. Donc, les détails et le lien dans la description. Sur mon site web, tu vas pouvoir trouver naturellement les capsules que je fais ici, mais tu vas pouvoir aussi trouver des nouvelles et des promotions en rapport avec la chaîne. Il va aussi y avoir une nouvelle section qui va apparaître bientôt qui est une section où il y a tous les détails des dégustations que j'ai fait soit en capsule, mais aussi d'autres que j'ai fait sans les avoir enregistrés. Donc, ça va grossir de semaine en semaine. Je te suggère de mettre ça dans tes favoris pour aller faire un tour de temps en temps. Tu peux aussi aller faire un tour sur la boutique Une bière avec Dan pour t'acheter un beau chandail. Ça encourage la chaîne et l'argent que je ramasse avec ça, ça va me permettre de t'offrir du meilleur contenu et de meilleure qualité. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Sous-titrage ST' 501